Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Je vais vous parler de gravitation mais comme le concept de gravitation est très étendu je vais limiter mon intervention à seulement la force de gravitation Qu'est-ce que donc une force de gravitation ? Nous allons tout simplement dire que la force de gravitation est la force par laquelle deux corps ou plus s'attirent mutuellement Autrement dit, lorsque l'on est par exemple en présence de deux corps ou bien lorsque l'on a deux corps de masse grand M et petit M et que ces deux corps sont séparés dans l'espace par une distance que nous appelons R il s'exerce alors entre ces deux corps une force F qui est égale à cette expression Qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons tout d'abord que la force F est une grandeur vectorielle Cela veut dire que c'est un vecteur C'est une force d'intensité G fois le produit des deux masses grand M et petit M divisé par le carré de la distance qui les sépare Cette force, comme c'est un vecteur elle a une direction et elle est portée par un vecteur unitaire U lui-même défini par l'axe qui relie les deux masses grand M et petit M Donc l'intensité de la force est donnée par cette expression-là c'est-à-dire la constante de gravitation G que multiplie la masse grand M du premier corps fois la masse grand M du deuxième corps divisé par la distance qui les sépare La constante G est appelée constante universelle de gravitation et vaut cette valeur-là c'est-à-dire 6,67 10-11 unités évaluées dans le système international Comment cette force peut-elle être représentée ? J'ai écrit une application Java qui montre comment on pourrait représenter cette force de gravitation Donc, dans ma représentation je montre un repère OXY c'est un repère autonomé et je vais dessiner les deux masses dans deux positions quelconques et on va voir comment ces deux corps vont interagir et comment on peut représenter les forces d'interaction Voilà Il me suffit de cliquer sur ce bouton-là pour montrer mes deux masses Donc, j'ai une masse grand M dont les coordonnées sont définies par grand X et grand Y que voici donc grand X c'est moins 4 et grand Y c'est 0 et une masse petite M dont les coordonnées sont données par XY que voici donc c'est X4 et Y4 Donc, les coordonnées sont définies dans l'unité de longueur de mon repère Une unité de longueur dans mon repère représente deux carreaux comme on le voit ici Donc, si je veux dessiner dans ma représentation la distance qui sépare les deux masses il suffit juste de cliquer, de cocher cette case et on voit effectivement le segment de droite qui relie mes deux masses Si je veux montrer le vecteur unitaire il me suffit de cocher sur cette case-là et je vois le vecteur unitaire qui porte l'axe des deux masses Pour représenter maintenant les forces de gravitation il me suffit de cocher cette case-là et en effet, on voit apparaître deux forces que j'ai appelées Bon, pour la clarté de la vision je vais décocher le vecteur unitaire voilà et on voit apparaître la force F1,2 c'est-à-dire la force exercée sur la particule 1 par la particule 2 et la force F2,1 inversement c'est-à-dire exercée par la particule 2 sur la particule 1 Donc, si je déplace je me donne la possibilité de déplacer mes masses donc si je prends avec la souris la masse grand M voilà je clique sur le bouton et que je maintiens le bouton enfoncé de la souris et je déplace la masse je vois que l'intensité de la force F1,2 et F2,1 bien évidemment vont changer vont changer en quantité cela est dû au fait que la force F1,2 mais aussi F2,1 sont dépendants comme nous l'avons dit précédemment dépendent sont inversement proportionnels au carré de la distance voilà l'avantage de cette application est de montrer en temps réel comment varie la force en intensité mais aussi en direction voilà là je vois que quand je rapproche de façon significative les masses je vois que les intensités augmentent mais aussi quand j'éloigne mes masses l'une de l'autre là je vois aussi que l'intensité diminue donc là on voit facilement que quand on place nos deux masses à une distance infinie l'une de l'autre nous allons tout simplement déduire que l'intensité de la force est nulle c'est à dire que placées à l'infini l'une de l'autre nos deux particules n'interagissent plus c'est à dire qu'elles n'exercent plus aucune force l'une sur l'autre donc je vois s'il vous plaît l'une de l'autre